Yo! J'ai écrit un livre! Oh my god! Oh my god! Oh my god! J'ai reçu un colis pis je pense vraiment que c'est ce que je pense parce qu'il est vraiment lourd. On espère pas que ça soit ça sinon ça va être très décevant parce que je suis beaucoup trop de bonne humeur pour que ce soit autre chose que ça. Ah, c'est-tu bien collé la tabernacle de pointe de marde? Ah! Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oh my god! La gang! Oh my god! La gang! J'ai reçu mon livre! Oh my god! C'est la première fois que je le vois, que je le tiens entre mes mains. Il est parfait. Il est parfait. Ben là, on ne peut pas. Il est parfait. Vraiment contente. Ben vous me connaissez comme je suis contente, je parle tout le temps mais... Ouais, je suis vraiment contente parce que c'est genre une des plus belles journées de ma vie. Pis je vais m'en rappeler toute ma vie. Je suis tellement contente. Ok. Bye! Fait que c'est accompagné de mon gilet tapis volant que je vous annonce en grande primeur, enfin tabarnak, que j'ai écrit un livre. J'ai, Cassandra Moué, écrit un livre. On dirait la phrase « J'ai écrit un livre » dans ma bouche sonne pas vrai. Genre, c'est moi ou... On n'y croit pas. Bon, fait que c'est enfin la vidéo que je vous annonce. Mon projet secret. On dirait que j'en reviens pas, que je sois assise en ce moment. Enfin, à vous dire. C'est quoi? C'est quoi? Mon projet secret? Regardez! Regardez, c'est moi. J'ai l'air sérieuse. C'est vrai que j'ai l'air sérieuse. Hé, tu te prends pas pour de la merde, toi? Cassandra Bouchard est passée de youtubeuse à auteur. Je suis maintenant une écrivaine populaire. On peut... On peut dire ça comme ça. Oui, je suis une auteure. Oui, je suis une autrice. J'écris des livres. Fait que je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est ça, ce livre-là? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai écrit un livre? Pourquoi moi? C'est quoi ce maudit livre-là? Cassandra, il parle de quoi? Dis donc! C'est ça, je vais vous dire ça dans cette vidéo. Fait qu'on recule dans le temps. Il y a de ça environ un an, j'ai fait une vidéo YouTube « Être vulnérable à cœur ouvert » avec environ une quinzaine d'autres créateurs de contenu. Puis c'est à la suite de cette vidéo qu'une maison d'édition s'est intéressée à l'univers justement des influenceurs, des créateurs de contenu. Puis ils se sont dit « Crème, c'est le fun, à travers cette vidéo, on voit les créateurs de contenu, les influenceurs sous un autre jour. On voit une facette des créateurs de contenu qu'on n'a jamais vus. » Fait que c'est à la suite de cette vidéo qu'une maison d'édition m'a appréchée puis ils m'ont dit « Crème, casse, ça serait cool de faire une espèce d'adaptation de cette vidéo, mais en livre. » Sur le coup, j'étais... Ben, j'étais folle comme de la calice de merde. Je me disais « Crème, je perds d'une méga opportunité. » Quelque chose qui est vraiment important pour moi de vous dire, c'est que quand des gens ont l'opportunité d'écrire un livre mais que c'est pas leur domaine principal, plus souvent, en fait, c'est pas eux qui écrivent les livres. Dans le sens où c'est vrai que moi, c'est pas mon métier d'écrire dans la vie. Donc, on m'a proposé d'avoir quelqu'un à mes côtés pour écrire le livre. Ce à quoi, j'ai répondu « Non ! » « Non ! » « Non, 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 non ! » « Non, non ! » « Il n'y a aucune chance. » Moi, la chose qui était la plus importante pour moi c'était que moi, moi et seulement moi écrivez mon propre livre. Moi, je me suis dit « Hey, you know what ? Vous m'offrez une opportunité en or. Vous m'offrez probablement la seule opportunité dans ma vie d'écrire un livre. » Fait que non, 100% que non, c'est pas quelqu'un d'autre que moi qui va écrire mon propre livre. Je vais écrire mon livre. Gros défi, gros défi, Cassandra, parce que tu n'as jamais écrit de livre. C'est quelque chose d'écrire un livre. C'est vraiment quelque chose. Donc, l'écriture d'un livre, c'est plusieurs étapes. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions, je vous dirais. Parce que première des choses, dans ce livre, je me confie énormément. Écrire ce livre, ça m'a plongée dans plusieurs blessures de vie, si je peux dire. Autre chose aussi, j'ai quand même un moment, je ne me rappelle pas exactement combien de temps, mais j'étais dans le début du processus de l'écriture du livre. Je suis allée au podcast de PH et Doom qui m'ont demandé justement si j'avais des projets à venir. Puis, j'ai parlé que j'étais en train d'écrire un livre sur les réseaux sociaux. Pendant que je travaille sur un gros projet, je dirais. Je ne l'ai pas encore dit. Je ne sais pas, j'ai le droit de le dire. Dans le fond, je travaille sur un livre par rapport justement à l'impact des réseaux sociaux. Puis, on dirait qu'à cet instant-là, c'était la première fois et pour être bien franche, j'ai vraiment frappé un mur. J'ai passé comme une bonne semaine, deux semaines à avoir la calice de chienne parce que pour être franche, je me sentais imposteure. Je me sentais imposteure parce que je ne suis pas auteur et on dirait que ça m'a foutu la chienne de me dire qu'en ce moment, tu es en train de faire quelque chose qui te met complètement hors de ta zone de confort. Tu es allée all-in, mais à quel point c'était une bonne idée? Est-ce que tu as vraiment les compétences? Est-ce que les gens vont être intéressés? Est-ce que tu vas être capable de mettre à terme un projet aussi gros? J'ai complètement perdu espoir. J'ai vraiment manqué de confiance en moi et de confiance en mes compétences. J'ai braillé, je me suis dit mon Dieu, mais tchoc, tchoc, c'est trop. C'est ça, j'ai passé comme un bon deux semaines sans écrire. Dès que j'ouvrais mon ordinateur, j'avais la chienne. Après ces deux semaines vraiment difficiles, j'ai écrit un livre dans le chapitre qui s'appelle L'influenceur-imposteur et justement, je parle du syndrome de l'imposteur, de se sentir, de sentir qu'on n'est jamais assez, de toujours se comparer et tout. Et justement, en mettant à l'écrit le sentiment que je ressentais que j'ai pu continuer puis après, tout a déboulé puis au contraire, après, j'étais ultra motivée. Bref, j'ai juste envie de vous dire que des fois dans la vie, on a l'impression qu'on ne peut pas faire quelque chose parce qu'on se compare beaucoup puis on se dit ouais, mais moi, je ne suis pas le meilleur. Moi, je ne suis pas le meilleur youtubeur, moi, je ne suis pas le meilleur influenceur, moi, je ne suis pas le meilleur acteur, le meilleur auteur. Mais la réalité, c'est que dans la vie, ça, on n'est pas obligé d'être le meilleur dans quelque chose pour juste se lancer puis oser faire quelque chose. Honnêtement, je pense que tous les gens autour de moi, tous mes amis, ma famille, quand je leur ai dit que j'étais dans un processus d'écrire un livre, je pense que personne n'y croyait vraiment. Je pense que tout le monde était comme c'est vraiment un beau projet, casse, mais c'est-tu vrai? Puis j'en veux à personne, je comprends à 100% que jamais, jamais j'aurais pensé moi-même que j'écrirais un livre dans ma vie, tu sais, je ne peux pas en vouloir aux gens autour de moi qui ne croyais pas vraiment, mais je l'ai fait, je l'ai fait, puis non seulement je l'ai fait, mais je devais écrire 250 pages puis finalement, j'en ai écrit 300. Puis honnêtement, j'aurais pu en écrire encore beaucoup plus, j'avais tellement de choses à dire de plus sur le sujet, mais malheureusement, il a fallu que je m'arrête parce que, je veux dire, à un moment donné, ma chum, t'es tu en train d'écrire les romans Harry Potter puis on n'était pas au courant? Non, mais tu veux dire, c'est cool ton histoire, mais c'est quoi? C'est quoi ton livre? C'est quoi ton livre? Je m'attends à quoi moi en achetant ton livre? Mettons, je peux-tu comprendre pourquoi t'as écrit un livre? Alors, mon livre s'appelle L'envers des réseaux sociaux. L'envers des réseaux sociaux, en fait, c'est un livre où est-ce que je vous donne ma perception des réseaux sociaux. Je vous parle du métier d'influenceur puis je pense que, je pense honnêtement que le Québec était prêt à avoir enfin un livre comme ça à sa portée parce que les réseaux sociaux, ça prend de plus en plus d'ampleur dans la vie de tout le monde, en fait, l'impact qu'ils ont autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Je parle aussi également de mon métier à travers ces pages. C'est pas un livre où est-ce que je vous donne une recette miracle pour devenir créateur de contenu. C'est vraiment pas ça. Je pense que c'est un livre vraiment réaliste, en fait, de c'est quoi le métier d'influenceur puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui se posent des questions mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux du métier d'influenceur, c'est pas ça. Il y a beaucoup de choses que j'avais vraiment envie de parler dans ce livre puis que ce soit plus clair pour vous puis je pense que c'est vraiment important puis c'est pas un livre tout rose. C'est un livre, honnêtement, qui va vous faire vivre une foule d'introspection, j'ai bien l'impression, par rapport à la place que vous donnez à vos réseaux sociaux dans votre vie puis je pense que c'est bon de se questionner. Ce livre, honnêtement, c'est juste du vrai. Ce livre me fait un peu peur parce que j'ai été vraiment crue sur une tonne de sujets qui sont encore tellement nébuleux en ce moment. Exemple, il y a un chapitre dans ce livre qui traite des parents influenceurs. Bref, c'était un jeune en soirée qui m'écoute. Je pense sincèrement que ce livre s'adresse à toi parce que moi, les réseaux sociaux font partie de ma vie depuis pas si longtemps, tu sais, au fond, mais vous, les réseaux sociaux font activement partie de votre vie depuis le début de votre vie. Donc, je pense que c'est nécessaire de se questionner sur leur pertinence dans notre vie, à savoir, est-ce qu'on les utilise bien? Est-ce que ça nous met de la pression? Est-ce que je me compare? Honnêtement, je pense que ce livre, c'est une foule de questionnements, d'introspection, mais aussi beaucoup de moi puis... Donc, j'avais envie de donner la chance aussi à d'autres créateurs de contenu de pouvoir s'exprimer. C'était vraiment important pour moi, en fait, de collaborer avec des créateurs de contenu que je trouve extrêmement pertinents sur les réseaux sociaux pour des raisons complètement différentes. Donc, j'ai fait appel à 13 autres créateurs de contenu qui ont collaboré avec moi sur ce livre. Ça, j'ai envie de vous dire qui a collaboré avec moi dans ce livre. Merci à Alec Champagne, Cynthia Dulude, Marie Gagné, Florence Lavoie, Kate Lessard, Rosalie Lessard, Gabrielle Marion, Claudie Mercier, Jessie Nadeau, Marianne Plaisance, Jessica Prudensio et Raphaël Roy d'avoir collaboré avec moi sur ce livre. Vous m'avez vraiment à faire. Le plus beau des cadeaux et vous êtes toutes des personnes qui ont une place spéciale dans mon cœur. Merci énormément. J'aimerais aussi remercier mon ami Alexandre Label qui a également collaboré avec moi sur ce livre. Alexandre, en fait, c'est un de mes amis qui n'a pas de réseaux sociaux. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir sa perception à lui de jeune homme dans le début vingtaine qui n'a pas de réseaux sociaux. Donc, c'est le seul collaborateur qui n'est pas un créateur de contenu. Au contraire, en fait, qui vit sa vie sans réseaux sociaux. Fait que je trouvais que c'était important de voir l'envers de la médaille. Merci aussi aux éditions Pratico-Pratique qui ont cru en ce projet, qui m'ont donné l'opportunité de donner vie à ce livre. C'est une grande fierté pour moi. Puis, ça me touche énormément d'avoir écrit un livre. C'est immense, c'est gros. Puis, j'espère surtout qu'il va faire en sorte que vous allez vous poser des questions puis des bonnes questions pertinentes à propos des réseaux sociaux. Un dernier truc que j'aimerais dire aussi, c'est qu'en fait, tout ce livre est 100% de moi. Que ce soit l'esthétique du livre, l'intérieur du livre, tout est moi. Puis, c'est exactement pour ça que j'aimerais remercier les éditions Pratico-Pratique parce qu'ils m'ont pas juste fait confiance pour l'écriture d'un livre. Ils m'ont laissé la chance de pouvoir personnaliser le livre puis qu'il soit vraiment, vraiment à ma couleur. Puis, je suis vraiment, vraiment reconnaissante parce que je sais que je vais probablement pas écrire d'autres livres dans ma vie. Fait que je suis vraiment contente que le livre que j'aurais écrit dans ma vie soit vraiment moi. Soit vraiment, vraiment à ma couleur. Fait que merci pour ça. Fait que mon livre, L'envers des réseaux sociaux, va être en pré-vente si vous voulez le commander. Il va y avoir un 5$ de rabais. Je pense que c'est à partir du moment où est-ce que vous écoutez cette vidéo jusqu'au 2 novembre, si je me trompe pas. Si je me trompe, je l'écrirai dans la barre des descriptions. Fait que si jamais vous voulez vous procurer le livre, on dirait, ça me fait vraiment bizarre. Voyons. Ça me fait vraiment bizarre parce que depuis que j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'est le premier produit que je fais pis que je vous vends. Je vous ai jamais monétisé pour moi. Le lien qu'on a ensemble est tellement précieux pis jamais je voudrais vous vendre quelque chose qui serait de la merde juste pour faire du cash. C'est vraiment pas mon but. Pis je suis fière que la première chose que j'ose, la première chose que je vous parle pour vous vendre, je suis fière que ce soit un livre qui m'a pris tellement de temps à faire, tellement de mois dans ce livre. Sachez juste que si vous achetez le livre, ça va vraiment énormément me toucher. Je trouve ça tellement bizarre, vous comprenez pas. Fait que mon livre va être en magasin partout, partout, dans les Costco, dans les librairies, Archambault, Walmart. Walmart? Je le dis-tu comme du monde? Walmart? Mais sans-être dit mal. Walmart? Walmart? C'est quoi? Walmart ou Walmart? Je sais pas. Il va être dans tous les magasins qui est pas compliqué. À partir du 5 novembre, si je peux finir là-dessus, un petit truc que je trouve plate mais que je comprends à cause du Covid, malheureusement, en ce moment, je peux pas faire de lancement ou je peux pas faire de signature de livre. Je trouve ça plate, c'est sûr, parce que ça fait des mois que je travaille sur ce livre-là et ce qui est vraiment le fun d'un livre, je pense que c'est justement d'aller découvrir. Les gens qui sont intéressés à l'acheter, une des choses que j'aime le plus de mon métier, c'est d'aller vers vous, de vous rencontrer et je trouve ça plate de pas avoir l'opportunité de pouvoir le faire en ce moment mais je comprends et il y a des choses vraiment pires que ça dans la vie. C'est vraiment important pour moi quand même de faire un petit quelque chose pour vous parce que ce livre-là, ben si je l'écris, c'est à cause de vous. Puis d'ailleurs aussi, j'ai presque 100 000 abonnés sur YouTube, on dirait que tout arrive un peu en même temps puis je trouve ça complètement... Je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Puis c'est ça, allez voir sur mon compte Instagram, je vais faire un concours et en faire tirer une dizaine. Je vais les dédicacer puis je vais aller vous les porter directement chez vous puis c'est ça probablement avec plein d'autres petits cadeaux parce que ben tout ce qui se passe dans ma vie en fait, c'est grâce à vous puis le fait qu'on soit bientôt 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est quand même irréel. Vous m'avez tellement donné d'amour dans les dernières années puis j'ai envie de vous remettre cet amour. Donc pour moi, c'est la moindre des choses. Vraiment, merci, merci de me suivre, merci d'être là. Ce livre-là, oui c'est moi qui l'ai écrit mais c'est à 100% grâce à vous. Fait que merci pour ça puis c'est ça. Donnez-moi des feedbacks, ça me stresse bien raide. Je sais pas comment finir ma vidéo. J'aurais envie de finir ma vidéo en disant bonjour à ma mère. Ça a trop pas rapport. Quoi le rapport? Pourquoi tu finirais ta vidéo en disant bonjour à ta mère? Je sais pas. Parce que j'aimerais tellement que ma mère soit fière de moi mais c'est tellement con. Ok bye, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada